Quoi ? Instagram a désactivé notre compte ? Et si je te disais que demain, Instagram peut désactiver ton compte ? Si je te disais que demain, tout ce que tu as construit jusqu'à aujourd'hui, ça peut disparaître ? Alors peut-être que tu es en train de te dire « Ouais, mais c'est pas grave, j'ai que quelques followers ». Mais non, c'est grave. Pourquoi ? Parce que c'est des mois et des mois de boulot. Aujourd'hui, Instagram, c'est super long d'avoir des followers et surtout des abonnés, une audience qui est vraiment engagée. Donc en tout cas, si tu es là, c'est peut-être parce qu'Instagram a désactivé ton compte. Donc continue de regarder cette vidéo. Parce que je vais vraiment t'expliquer comment ça nous est arrivé, pourquoi ça nous est arrivé. Franchement, on reste jusqu'à la fin parce que c'est très drôle. Et ensuite, comment on a fait pour réactiver nos comptes. Hey ! Moi, c'est Amandine, business coach chez Mixed Agency. En 2021, j'ai coaché entre 10 et 15 coachés par mois pour les aider à trouver leurs premiers clients sur Instagram. Voici les faits. C'était début novembre. J'étais en train de batcher tout mon contenu dans ma chambre. J'avais fait 7 reels. J'étais trop fière de moi. J'avais vraiment fait tous mes reels au moins sur deux semaines. Et heureusement pour moi, je les avais tous téléchargés dans mon téléphone. Et là, d'un coup, je reçois un message. J'étais en train d'éditer mes vidéos. Et là, je reçois un message. Ça m'a sorti de l'application et ça m'a dit ça. Donc, ça m'a dit en gros comme quoi j'avais été locked out. Et du coup, que le owner du compte avait peut-être changé de mot de passe. Alors, si j'avais changé de mot de passe, ça se saurait. Et donc là, en panique, j'ai cherché plein d'informations sur Instagram. J'ai cherché plein d'informations sur Internet. J'ai demandé à plein d'amis. Et là, une copine m'a envoyé un lien. Donc, le lien que je te mets en bas de la vidéo et donc qui donne sur cette image-là. Et là, donc du coup, j'ai pu faire une demande pour dire que le compte Instagram avait été désactivé de manière pas juste en gros. Et du coup, 20 minutes après, on reçoit cet email que je te mets là aussi. Où la personne nous disait, donc apparemment quelqu'un de vrai, pas un robot, nous disait qu'il fallait envoyer le code dans l'email avec le nom, etc. Pareil, je te mets la photo ici de ma tête complètement désespérée. Alors du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie cette photo avec ma tête dépité, comme tu peux le voir, sur le côté. Et puis là, plus rien. Plus rien pendant des jours et des jours et des jours. On continue à aller voir notre compte Insta désactivé complètement. D'ailleurs, tu peux voir la tête de notre compte Instagram. Je te la mets juste ici. Vraiment, notre compte Insta n'existait plus. Rien à faire. J'ai du coup fait plusieurs demandes, donc toujours sur le même lien. Ensuite, on m'a envoyé un autre lien. Pareil, tu peux le voir ici. Je te le mettrai en description si jamais. Essaye vraiment de faire des demandes partout. Ensuite, je regardais des vidéos YouTube. On n'arrêtait pas. Tout le monde n'arrêtait pas de dire qu'il fallait surtout pas faire plusieurs demandes. Parce que sinon, Instagram allait vraiment te désactiver ton compte, etc. Te le supprimer. Et du coup, j'étais là, mince, j'ai déjà fait 50 demandes, etc. Enfin, franchement, c'était la panique. Avec Michel, on commençait à se dire, bon, bah ok, tant pis. On commençait un petit peu à avoir le positif de tout ça. On se disait, bah tiens, ce serait peut-être intéressant de recréer un autre compte. de voir comment on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire en fait sans ce compte-là. Est-ce qu'on se lancerait pas sur d'autres plateformes aussi, etc. Mais on commençait quand même à avoir un petit peu les pétoches parce que ça faisait plusieurs jours. Et à un moment donné, donc, bah voilà, pas de news, rien, il se passe rien. Et de mémoire, ça faisait déjà au moins une semaine, voire dix jours, mais je me souviens plus exactement. Et là, je tombe sur une vidéo YouTube, donc, du nana qui explique qu'il faut parler à un vrai humain et pas à un côté robotique ni à un email. Donc, ce que je fais, c'est que du coup, je vais sur le compte Facebook, donc nous, Mixed Agency, où on fait les pubs dessus. Et là, je chatte avec une vraie personne et la personne, je me souviens plus de son nom, mais en tout cas, s'il regarde cette vidéo, je le salue parce que grâce à lui, on a récupéré notre compte. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, il m'explique que, eh bien, il y a plusieurs raisons, peut-être, il n'était pas très sûr, mais en tout cas, il m'a donné quelques raisons pourquoi notre compte avait été désactivé et il nous disait qu'il devait faire plus de recherches. Donc, voilà, je commençais à lui expliquer la situation et lui, donc, il revient vers moi, il m'envoie un email, etc., on repart. Et là, il m'explique qu'en fait, eh bien, c'est une faute grave ce qu'on a fait. Donc, je vais t'expliquer dans quelques instants ce que c'est, tu vas rigoler. Et donc, il me dit comme quoi il ne peut rien faire pour nous et que la prochaine fois, quand on ouvre un nouveau compte, eh bien, on devra faire plus attention. Donc là, moi, je pète un plomb dans ma tête, je me dis, mais ce n'est pas possible, c'est un truc de fou, ce qui est en train de se passer. Et donc, très gentiment, parce qu'il faut un peu, voilà, aller dans le sens du poil, très gentiment, je lui explique que, attendez, là, on parle d'un business, ce n'est pas un compte privé où je suis en train de mettre mes quelques photos, on parle d'un business qui a tous ses clients sur Instagram et qui paye pas mal de pubs aussi par année, enfin, qui a un bon client d'Instagram. Et du coup, c'est totalement injuste ce qui est en train de se passer, surtout, là, je vais te dire la raison, la raison pourquoi on a désactivé notre compte, eh bien, c'est parce qu'un an en arrière, on avait essayé d'utiliser un tout nouvel outil qui était apparu sur Instagram, qui était l'outil Shopping. Donc, on vendait des carousels à l'époque, des templates de carousels, et on voulait, eh bien, les mettre en ligne, comme par exemple, vendre son maillot de bain, etc., etc. Donc, c'est pour cette raison-là. Donc, rien de fou, honnêtement, on a essayé, ça n'a pas marché. Ils nous ont dit comme quoi, voilà, ce n'était pas possible de faire du digital dessus, en tout cas, il y a un an, et du coup, apparemment, eh bien, ce serait la raison de pourquoi ils ont désactivé notre compte, et selon eux, c'était une faute grave d'avoir essayé, eh bien, de vendre nos templates là-dessus. Donc, personnellement, on n'a toujours pas compris où était le problème. Il y a un nouvel outil qui sort, on veut le tester, et voilà, ils nous disent non une fois, pas besoin de désactiver des comptes comme ça. Et bref, et donc, je commence vraiment à presque le supplier, en train de lui expliquer à quel point, pour un business, c'est dramatique. Et donc, ce monsieur, je sais pas comment il s'appelle, Lorenzo, je crois, un truc comme ça, eh bien, il me dit, écoutez, je reviens vers vous, je vais regarder un petit peu avec mes supérieurs ce qu'on peut faire. Et le lendemain matin, eh bien, on se réveille, et là, on avait retrouvé notre compte. Donc, voilà, tout ça pour dire que c'est un truc de fou. Honnêtement, faites gaffe à ce que vous faites sur Instagram, parce que du coup, moi, j'ai toujours pensé que c'était si tu achetais des likes, des followers, des trucs comme ça, si tu faisais des fautes qui, selon moi, sont graves, mais apparemment pas. Apparemment, juste vouloir utiliser un nouvel outil, eh bien, peut t'amener à ce genre de problème-là. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est pour t'aider vraiment à réactiver ton compte, plutôt s'il a été désactivé, je vais filmer mon écran pour te montrer comment j'ai fait. Ok, alors voici comment on a fait pour débloquer la situation. Donc, il faut aller sur facebook.com slash business slash help slash support. Tu vas arriver sur cette page. Et ici, tu cliques sur contacter l'assistance publicitaire, ok ? Pour ça, il faut que t'aies un compte pub. Si t'as pas un compte pub, malheureusement, ça va pas pouvoir fonctionner. Ici, nous, ce qu'on a fait, on a cliqué sur le nôtre, donc Mixed Agency. Et ici, tu vois, mon compte Instagram a été désactivé. Donc, tu cliques ici. Et là, voilà, tu rentres ton mail, tu rentres le numéro de téléphone, tu fournis quelques informations et là, tu démarres la discussion. Et là, tu discutes avec la personne et tu lui expliques ce qui s'est passé et que toi, t'as rien fait de mal. Et voilà, nous, la manière, tu vois, en deux minutes, c'est cette manière-là qui a fonctionné. Pas les autres demandes, toutes les autres demandes qu'on a faites, comme je t'ai montré dans la vidéo. Mais c'est vraiment ça. Parler à quelqu'un, parler à quelqu'un d'humain qui a complètement débloqué la situation chez nous. Donc voilà, maintenant que tu sais comment récupérer ton compte Instagram, vraiment, je croise les doigts vraiment profondément pour que tu puisses le retrouver. Mets-le nous en commentaire si jamais t'as pu récupérer ton compte, si t'as des tips aussi, des astuces. Nous, en tout cas, c'est ça qui a fonctionné pour nous. Honnêtement, on a tout essayé. C'est vraiment ça qui a marché pour nous. Et donc, il y a vraiment une belle leçon que j'aimerais aujourd'hui te partager avec toi de ce qui s'est passé. C'est que même si t'es droit dans tes baskets, même si t'as rien à te reprocher, que ce soit sur Instagram ou aussi sur d'autres plateformes, ces plateformes, elles ne t'appartiennent pas. Et ça, c'est vraiment hyper important à comprendre aujourd'hui, toi, ce que tu dois faire vraiment. Si tu veux avoir un business, c'est bien qu'il dure dans le temps. C'est vraiment de récolter le contact email de tes potentiels clients pour pouvoir les recontacter au cas où. Nous, c'est vrai qu'on a une liste d'emails qui est assez conséquente. Donc, du coup, si on avait vraiment eu notre compte désactivé, ça aurait été très embêtant parce qu'évidemment, là, on a environ 5000 followers. Donc, on n'a pas tous ces followers-là dans notre contact. On a d'autres personnes aussi. Mais voilà, heureusement, on avait les emails à côté grâce à un lit de magnète, donc grâce au guide. D'ailleurs, je te mets le lien en barre de description pour que tu puisses le télécharger si ça t'intéresse de savoir comment gagner plus de followers organiquement sur Instagram. Mais en tout cas, voilà, hyper important de récolter le contact email de tes potentiels clients. Donc maintenant, beaucoup d'entre vous nous ont demandé cette vidéo. Apparemment, ça arrive vraiment de plus en plus, de plus en plus souvent. Donc, si ça t'arrive vraiment, n'hésite pas à nous écrire sous que ce soit en DM ou que ce soit ici directement dans les commentaires. Vraiment, je me ferais un plaisir de t'aider parce que ça a été une galère sans nom. On s'est retrouvés un peu tout seuls, on ne savait pas quoi faire. Et du coup, si je peux t'aider, ce sera avec grand plaisir. Bon, maintenant qu'on a vu comment récupérer ton compte et vraiment, comme je te l'ai dit, je croise les doigts pour que ça se débloque. Eh bien, moi, ce que je te propose, c'est d'aller encore plus loin. Et c'est de gagner plus de followers sur Instagram et surtout de convertir ses followers en clients. Parce que je sais que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es un business owner. Tu es certainement coach d'ailleurs, parce que nous, on est vraiment spécialisés dans les coachs. Si c'est ton cas, si tu as envie d'aller plus loin, eh bien, on te donne un workshop live 100% offert. Vraiment pour savoir comment. Donc, on va partager avec toi notre méthode pour savoir comment faire des ventes régulières sur Instagram. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est dans la description. Si cette vidéo t'a été utile, mets un petit pouce et surtout abonne-toi à la chaîne. Parce qu'il va y avoir chaque semaine des pépites qui vont sortir vraiment de tous les tips, des hacks, de toute notre expérience pour gagner plus de followers sur Instagram et surtout pour convertir ses followers en clients. Je te dis à la semaine prochaine. Bye bye !